Salut à tous, c'est Antoine Arrubata, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui le peuvent, j'espère que vous êtes chez vous. Circonstance un petit peu particulière, on continue à faire des vidéos avec Bassis Magazine, mais dans un cadre un petit peu différent. Donc ici c'est mon studio, qui est aussi ma chambre. Donc voilà, ça ne change rien, on peut continuer à bosser l'instrument, même pendant le confinement, si on en a la motivation et la capacité en tout cas. Donc on va travailler sur 4 morceaux du dernier album de Dua Lipa, qui s'appelle Future Nostalgia, où il y a plein de lignes de basses qui sont vraiment très 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 cool. Donc je vous invite à aller écouter tout ça, et on commence par un morceau qui s'appelle Break My Heart. Sous-titrage ST' 501 Donc sur ce premier morceau, on va jouer au Mediator, j'ai choisi une précision avec des filets ronds pour un côté un petit peu rock. La difficulté, ça va être de bien gérer la longueur des notes et la dextérité à la main droite pour les doubles croches. Donc on va décortiquer rapidement le groove. On commence sur un mi 7e case de la corde de La. Attention à faire des noirs bien staccato et pas Ensuite, on glisse vers un sol 10e case de la corde de La et on va jouer son octave, puis la même chose avec le Fa dièse pour revenir sur le mi. Ensuite, petite gosse note pour refaire un mi et ensuite note de passage sur le Si pour aller vers le Do. On reprend les noirs sur le Do et ensuite, attention, c'est là qu'il y a les doubles croches, on commence sur la quatrième double du quatrième temps avec un La pour ensuite jouer un Si, un Ré et puis finir sur un Mi. Sur le refrain, ça va être quasiment la même chose sauf au début, sur le Sol et le Fa dièse on va les faire en double croche aussi plutôt que... Voilà. Rien de très compliqué à ce niveau-là. Le tout, c'est de bien jouer en rythme et d'être le plus sec et le plus énergique possible. Donc je vous invite, si vous pouvez, à rajouter un petit peu de drive, pourquoi pas. Sur l'interprétation, vu qu'on a une ligne de base qui est très similaire entre le couplet et le refrain, n'hésitez pas à palmuter un petit peu sur le couplet et à donner plus d'énergie en ouvert sur le refrain. Voilà, c'est tout pour ce morceau. Il y a d'autres parties où ça passe en Do et en Ré, en Mi et en Si. C'est que des rondes, c'est marqué sur la partition. Je pense qu'on n'a pas besoin de voir ça sur l'explication. On passe tout de suite au morceau suivant qui s'appelle Cool. C'est marqué sur l'explication. Pour ce morceau, on va garder l'énergie rock, le médiator, la précision. La difficulté, ça va être encore une fois les doubles croches, d'être bien précis et bien nerveux. C'est pour ça que j'en fais beaucoup en aller simple plutôt qu'en aller-retour pour avoir ce côté vraiment... plutôt que... où on entend la différence entre les deux notes. Quand je veux de la nervosité, en tout cas, c'est ce que je préfère faire, de l'aller simple, pur et dur. Donc là, on va avoir un riff qui va se répéter. À chaque fois, la première mesure va être la même. Donc on attaque sur un Mi bémol. Ensuite, un Fa, qu'on va jouer à l'octave, pour ensuite aller sur un Ré bémol. Pardon, tout en aller. Et c'est sur cette deuxième mesure qu'il va y avoir des variations. La première fois, on va faire un mœur du Si bémol vers le Do, pour revenir sur le Mi bémol. La deuxième fois, on va faire la même chose, mais on va rajouter deux gosses notes avant ce Hammer. Ou alors... Voire... À chaque fois, il y a des variantes au niveau de la main droite. La troisième fois, on va faire un petit fil, qui commence sur la deuxième double du troisième temps. Donc voilà, petit fil en Ré bémol lydien, pour ceux qui suivent. Donc on va jouer la tonique de l'accord. La seconde. La quarte augmentée, typique du lydien. Et la quinte. Et sur la quatrième répétition, on va rejouer un fil, on va partir en Ré bémol. On va jouer l'octave, puis glisser vers le Mi bémol, rejouer l'octave, puis glisser vers le Fa, l'octave, glisser vers le Sol, et l'octave. Je vous le joue un petit peu plus lentement. Donc voilà, petite particularité sur ce morceau. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui sont joués au médiator, des éléments qui sont joués en slap. Je pense que c'est une ligne de basse qui a été programmée et pas jouée par un vrai bassiste. Effectivement, sur les fils, j'entends plus du slap, mais sur les attaques des premières mesures, j'entends plus du médiator. Là, pour le cours, j'ai décidé de tout faire au médiator, avec un petit peu de disto pour avoir ce côté bien rock. Puis aussi, je ne suis pas un grand slapper, donc ça aide à se décider. Mais voilà, vous pouvez aussi travailler ce morceau en slap, ça peut être assez intéressant. Et on attaque le prochain, qui s'appelle Hallucinate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc sur ce titre, pour des raisons d'esthétique sonore, j'ai préféré la précision avec les filets plats. On en profite, on a la maison, on a tout le matos à dispo. Donc là, ça va être les sauts de cordes qui vont nous poser problème. On a un rythme qui est constant sur tout le morceau et avec des petites variations à la fin de chaque mesure dans les aigus. Donc sur le couplet, ça va être assez facile. Donc on va jouer en Si bémol. On fait donc un hammer entre la septième mineure et l'octave. Ok, ensuite on va passer en Sol bémol. Donc cette fois-ci, on va faire un hammer entre l'octave et la neuvième. Pour ensuite aller vers un La bémol. Ou là, on va faire un pull off entre la onzième et la neuvième. Et revenir sur le Si bémol. Donc attention, assez difficile le démancher ici. Ok, sur le refrain, ça va être quasiment la même chose. J'ai l'impression que sur le refrain, la basse ne joue pas le premier temps et qu'on attaque directement sur l'accroche en l'air. Donc après, je ne sais pas, peut-être que c'est un effet de jeu avec le sidechain, le fait que la grosse caisse absorbe un petit peu la basse par la compression. En tout cas, ça nous facilite un peu la vie parce qu'il va y avoir des sauts de cordes beaucoup plus importants. On va jouer quasiment la même chose que sur le couplet, mais avec les interventions dans les aigus à l'octave au-dessus. Donc au début, en Si bémol, on va chercher du coup la septième et l'octave ici sur la corde de Sol. Pour ensuite aller sur le Sol bémol et aller chercher l'octave et la neuvième ici. Ensuite, la bémol, on va chercher la onzième et la quinte ici. Et ensuite, on va rajouter un mi bémol et on va jouer la quinte et la quarte en pull off. Donc au ralenti, ça nous donne avec un petit métronome à 80. Voilà, à travailler bien lentement pour bien faire des sauts de cordes, bien propres et pas se tromper de casse tout simplement. Et on passe au dernier morceau qui s'appelle Pretty Please. Pretty Please. Pretty Please. I need your hands on me. Sweet relief. Pretty. Put my mind at ease. Trickle down my spine. Oh, you look so pretty please. Every single night. I need your hands on me. When your kisses climb. Oh, you give me sweet relief. Make me feel so free. Would you help me out ease. Ce morceau est en apparence le plus simple et pourtant, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Techniquement, pourtant il n'y a pas grand chose. Mais au niveau du groove, il faut bien choper le fond du temps. La batterie a un rythme très particulier, un peu dans un style Neo Soul. Il faut suivre ce groove à la basse et ce n'est pas du tout évident. Donc au niveau matos, j'ai un petit peu changé. Là, j'ai pris une basse au corps creux, une petite violine basse pour avoir le côté plus vintage. Corde à filet plat. Voilà, la mousse pour bien étouffer les cordes, pour avoir ce son bien vintage. Et j'ai joué au médiator, mais j'ai utilisé cette fois un médiator un petit peu plus souple. Et j'attaque avec le rond du médiator. Je trouvais que le son s'y prêtait bien. Et en plus de la mousse, je palmute aussi à la main droite et un petit peu à la main gauche. Donc ici, on est sur des doubles croches ternaires. Donc on divise en fait nos doubles croches en 6 plutôt que de le faire en 4 pour avoir ce côté. Et non pas le shuffle. Les croches restent binaires. Que dire de plus ? On va tout jouer à index à la main gauche pour bien faire des glissés entre chaque note. Et après, tout le reste, ça va être dans le fait de faire groover cette ligne de base. Donc pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment l'écouter, l'écouter, jouer par dessus et essayer de se placer exactement comme sur l'enregistrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quelques petites annonces à faire. Tout d'abord, il y a une campagne litchi pour soutenir les éditions BGO qui font vos magazines préférés, dont Bassis Magazine. Si vous êtes abonné ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit geste pour soutenir la presse musicale qui en a bien besoin. Autre chose, j'ai sorti une méthode qui s'appelle la basse en 15 minutes par jour. J'espère que vous les avez en ce moment les 15 minutes par jour pour faire votre instrument si vous ne travaillez pas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil, il y a tous les liens dans la description. Et puis voilà, on remercie les sponsors grâce à qui tout ça est possible. Savarez, Darkglass, Inir Le Grand et les câbles Rigotti. C'est Antonin Rubata depuis la maison et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci.